Pour certaines personnes, c'est très facile. Si on n'a pas envie d'avoir des rapports sexuels, c'est qu'on a un problème de libido. Et pour d'autres, on se pose la question, est-ce que c'est aussi simple que ça ? Dans cette vidéo, je vais vous dire comment on repère et quelles sont les interrogations qu'on a autour de la baisse de libido. Et si vous avez déjà vécu cette situation, vous verrez que le dernier symptôme va vous parler. Tout le monde l'a traversé. Aujourd'hui, je vais vous parler de la baisse de libido et vous allez voir que ça peut paraître simple comme ça, en disant, ben, manque de libido, c'est qu'on a un manque d'intérêt pour la sexualité ou manque d'envie d'avoir des relations sexuelles. Il y a plein d'autres symptômes qui tournent autour et je vais vous en parler. D'ailleurs, sur la plateforme Charles.co, il y a souvent des personnes qui consultent en disant, mais je ne sais pas si c'est vraiment une baisse de libido. C'est-à-dire, ils prennent une consultation pour troubles de libido, mais leur première interrogation, c'est, en fait, j'ai besoin que vous me dites, est-ce que c'est vraiment une baisse de libido ? Ah oui, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs que Charles.co, c'est aussi une plateforme de téléconsultation, c'est-à-dire un site sur lequel on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine, problèmes d'éjaculation précoce, problèmes de suspicion peut-être d'endropose, des choses comme ça. On va sur le site Charles.co, on choisit le type de problème sexuel masculin par lequel on souhaite consulter. Ensuite, il y a la consultation avec le médecin qui disposera d'ailleurs de votre questionnaire confidentiel que vous aurez rempli. Ensuite, le médecin va vous donner des conseils, faire le diagnostic avec vous, vous précisez des traitements s'il le faut, peut-être des examens. Bref, si vous avez des difficultés sexuelles et si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez ma phrase, quand on a des difficultés de santé ou des difficultés sexuelles, que ça fait des mois qu'on se dépatouille avec ça, on ne reste pas longtemps comme ça à essayer de s'en sortir seul, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile. Et donc, parmi les problèmes sexuels pour lesquels certains hommes consultent sur Charles.co, il y a la baisse de la libido. Quand ils complètent le questionnaire médical avant la téléconsultation, souvent ils prennent conscience de plein d'autres symptômes qu'ils n'auraient pas imaginés en lien avec cette baisse de la libido. Et c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Premier symptôme, la baisse de la libido, on peut la définir comme, en fait, je ne sais pas si vous le savez, que la définition scientifique a prouvé, on va dire, dans les manuels de médecine, de médecine sexuelle, de psychiatrie, de baisse de libido. C'est une des définitions qui a été la plus difficile à élaborer. Et jusqu'à aujourd'hui, chaque définition de la libido qui sort, vous avez toujours des experts qui disent « mais ce n'est pas complètement quelque chose ». Donc, ne soyez pas surpris, par exemple, si vous voyez que d'une société scientifique à une autre, on la définit de façon un peu différente. Ça rejoint à peu près la même chose, mais il y a quand même des différences. En tout cas, on peut dire que c'est une sorte de baisse d'intérêt, d'élan vers la sexualité et vers les rapports sexuels. Sauf qu'on peut tous et toutes traverser des périodes comme ça. C'est pour ça qu'on dit que quand on a une baisse d'intérêt pour les rapports sexuels, baisse d'intérêt pour la sexualité ou absence d'intérêt pour la vie sexuelle ou pour la sexualité de façon générale, on va considérer que c'est un problème quand ça dure dans le temps, quand ça fait 2, 3, 4 mois que ça existe et qu'on commence à se dire « il y a un truc qui se passe, ça n'a pas l'air de revenir ». Pourquoi ? Parce que tout le monde peut traverser des périodes de quelques semaines, par exemple, où la libido n'est pas présente. C'est parfaitement normal. Personne n'a une libido qui est constante et on a tous des périodes où ça peut baisser ou ça peut augmenter. Donc, c'est jamais l'énergie. C'est pour ça qu'on donne un laps de temps. Et il y a une autre notion qui est très, très importante pour considérer que c'est problématique. C'est le fait que ça pose problème, soit personnellement, soit dans la relation. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on fait la différence avec asexuel. Dans les problèmes de libido, il y a une souffrance qui va avec. La personne asexuelle sent simplement que la sexualité n'est pas prioritaire dans sa vie, n'est pas quelque chose qui est présent dans sa vie, dans son esprit. Mais il n'y a pas de souffrance qui va avec ça. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que la personne ressente comme il y a un problème, il y a un manque. Alors que les personnes qui ont des troubles de libido, ils sentent que, comme dirait un chanteur connu, vous me dites si vous l'avez deviné, c'est des personnes qui ont presque envie d'avoir envie, mais elles n'y arrivent pas. Et donc, ça crée une sorte de souffrance où elles se disent « Mais j'aimerais bien être autrement, mais je n'y arrive pas. C'est vrai que ça ne me manque pas forcément ou ça me manque, mais je me rends compte que pour mes relations, ça serait bien que j'ai une vie sexuelle. En tout cas, j'aimerais bien modifier ça. C'est pour ça qu'on considère qu'il faut qu'il y ait une partie de souffrance ou de mal-être liée à cette baisse de libido pour la considérer comme problématique. Deuxième symptôme. Ce symptôme-là est l'un des symptômes qui est important et qui en même temps permet de rechercher un peu la cause de la baisse de désir. C'est est-ce qu'il y a une baisse des envies uniquement sur le plan sexuel ou est-ce qu'il y a une baisse des envies de façon globale ? Par exemple, est-ce que la personne qui dit avoir un manque d'intérêt pour la sexualité, un manque d'envie, manque d'élan pour la sexualité, est-ce que c'est une personne qui a d'autres passions ? Elle a très envie d'aller voir du monde, cette personne a très envie d'aller bouger, se balader, très envie de faire des activités, très envie de faire du sport, très envie de regarder certains films parce que ça l'intéresse, c'est-à-dire quelqu'un qui a une sorte d'élan vital. Pourquoi c'est important ? Parce que si la personne a une sorte d'élan vital qui est présent un peu partout, sauf sur le plan sexuel, là on va se dire c'est vraiment une baisse de libido de façon spécifique. Par contre, si la personne a une baisse globale, pas envie de bouger, pas envie de voir du monde, pas envie de faire des choses, pas envie de s'amuser, même quand on s'amuse, on dit c'était bien, etc. Ça veut dire qu'il y a tout le système des envies qui est diminué et que le problème n'est pas uniquement d'ordre sexuel mais qu'il est surtout gênant sur le plan sexuel. Troisième symptôme, parfois c'est le trouble de l'érection qui révèle la baisse de la libido. Et beaucoup, beaucoup d'hommes ont consulté sur la plateforme charles.co pour problème de libido et en réalité, quand on regarde, c'était un problème d'érection à la base ou à l'inverse. C'est des personnes qui ont consulté pour des problèmes d'érection. On a mis en route le traitement pour le trouble de l'érection. L'érection s'est améliorée et là, ils se sont rendus compte que même si mécaniquement le corps fonctionne, en fait, c'était un manque d'envie. Et ce n'est pas toujours simple de faire la différence. C'est pour ça qu'il arrive très souvent chez les hommes qui ont une baisse de libido de mettre en place un traitement pour relancer les érections parce qu'on sait que ça peut démasquer une problématique comme ça peut aussi relancer la libido. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur tout savoir sur les dysfonctions érectiles et je vous avais expliqué qu'il y a un lien entre les érections par exemple de la nuit du matin et la libido et que le fait de mettre un traitement qui relance les érections peut relancer la libido et inversement. En tout cas, il y a un lien entre l'érection et la libido. Quatrième point, on vient de parler de l'érection certains troubles de libido sont révélés par des signes au niveau génital par exemple des douleurs génitales qui n'existaient pas avant par exemple un problème de lubrification par exemple un manque de plaisir absence d'orgasme ou difficulté à atteindre l'orgasme alors qu'avant ça allait. Quelquefois, ça peut être le signe d'un manque de libido pourquoi ? Parce qu'au début on se dit bon, j'ai pas trop envie de faire l'amour mais c'est quand même un peu présent et puis on a les rapports sauf que pour avoir une bonne excitation et avoir du plaisir il faut avoir un minimum de niveau de désir de libido au début et donc c'est comme ça que certaines femmes par exemple consultent en disant je crois que j'ai un problème gynécologique et en explorant on se rend compte que c'était plutôt un problème de libido. Cinquième symptôme c'est un symptôme qu'on recherche fréquemment c'est le fait d'avoir pas seulement un manque d'intérêt pour les relations sexuelles mais une sorte d'absence ou diminution forte des idées d'ordre sexuel des fantasmes pas des fantasmes de fantaisie mais ne serait-ce que des idées d'ordre sexuel qui traversent l'esprit et les personnes qui ont des véritables troubles de libido disent mais en fait ça me traverse plus jamais l'esprit j'ai l'impression que je pourrais passer des mois et des mois il n'y a pas une seule idée d'ordre sexuel qui me traverse l'esprit. Ça fait partie des symptômes de baisse de libido c'est-à-dire tout ce qui est d'ordre imaginaire et pensée sexuelle qui diminue ou qui disparaît. Sixième symptôme la problématique de libido peut être allégatoire. Par exemple vous avez des personnes qui disent je ne sais pas trop si j'ai un problème de libido ou pas parce que quand je suis en vacances ça va mieux mais quand je ne suis pas en vacances ça ne va pas la libido. Quand c'est le week-end ça va mieux quand j'ai pris de l'alcool ça va mieux quand on a passé une soirée ou quand on est parti quelque part quand je ne suis pas à la maison ça va mieux. Et donc c'est des personnes qui se demandent si c'est véritablement un problème de libido ou pas sachez que les troubles de libido peuvent être circonstanciels aléatoires présents selon les circonstances en tout cas quelqu'un qui dit par exemple en vacances ça va un peu mieux les week-ends ça va un peu mieux quand je bois un peu d'alcool ça va un peu mieux si j'ai fumé du cannabis ça va un peu mieux c'est-à-dire qui dit il y a des situations où c'est un peu différent ça va orienter vers le fait que la libido elle est là quelque part en arrière-plan elle est prête à fonctionner mais il y a quelque chose dans sa vie de tous les jours qui fait que cette libido ne s'exprime pas ça peut être des problématiques de couple ça peut être un rythme de vie intense ça peut être une sorte d'épuisement qui est présent et d'ailleurs tous les symptômes dont je vous ai parlé c'est très souvent lié à une sorte d'épuisement mental en particulier quand il y a une baisse d'envie de façon globale donc oui ça peut être un problème de libido même si cette libido par exemple il y a des personnes qui disent moi quand j'ai fait une sieste après j'ai envie mais sinon j'ai quasiment jamais envie de faire le moi je ne sais pas si c'est votre cas dites-moi dans les commentaires dans quelle situation vous avez le plus envie septième symptôme c'est le dégoût ou aversion sexuelle c'est-à-dire ne serait-ce que l'idée même d'avoir des rapports sexuels provoque une sorte d'angoisse de rejet et ce n'est pas forcément un rejet de la personne mais de la relation sexuelle sauf que malheureusement ça va donner l'impression qu'on rejette la partenaire ou le partenaire avec qui on est c'est soit il y a une problématique psychologique bien profonde qui fait que la sexualité provoque en nous des réactions d'angoisse soit on n'est tellement pas bien avec cette situation que la relation sexuelle nous provoque une angoisse en nous disant mais je vais encore être confronté à cette problématique et je ne sais pas quoi faire avec ça c'est qu'on atteint un niveau de souffrance du manque de libido qui provoque carrément des attaques de panique parfois et donc une sorte de dégoût de ces moments-là il faut dans ce cas consulter pour savoir est-ce que c'est vraiment un dégoût de la sexualité ou est-ce que c'est un mal-être lié au fait que je ne suis tellement pas bien à cause de ma baisse de libido que rien que le fait d'y penser ça me met mal le huitième symptôme c'est le fameux cercle vicieux toutes les personnes qui ont déjà vécu une période de vie dans laquelle ils avaient une baisse de libido vont se reconnaître dans ce cercle vicieux et même quand on n'a pas eu un gros problème de libido c'est présent dans pratiquement tous les problèmes sexuels le cercle vicieux c'est quoi c'est que je commence à constater qu'il y a une difficulté tiens j'ai plus une libido comme avant ou tiens mon partenaire ou ma partenaire n'a plus une libido comme avant il se passe quelque chose de différent et ça fait des semaines des mois que ça dure je commence à me poser des questions et de ce fait là lors des moments qui peuvent donner lieu à des relations sexuelles mais en fait je suis moins détendu je suis plus focalisé vigilant je commence à m'interroger or la libido a besoin de légèreté personne ne peut réfléchir cogiter à plein de trucs avoir peur par exemple et en même temps avoir envie de façon simple personne ne peut se poser plein de questions sur est-ce que je vais manger je vais m'intoxiquer est-ce que c'est trop salé c'est trop chaud et en même temps s'installer manger en se disant je vais profiter de ce moment là et avec une grande envie grand plaisir et donc rien que le fait de se poser des questions mais qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui se passe ça va provoquer une baisse de la libido par phénomène réflexe et il y a aussi la réaction du partenaire ou de la partenaire par exemple le partenaire peut dire tiens qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est de ma faute est-ce que c'est moi est-ce que la personne ne m'aime plus ou je ne suis plus désirable après on peut devenir un peu plus agressif qu'est-ce qui se passe on peut mettre on est frustré on l'extrime de façon irritable et donc les conséquences de la baisse de libido vont provoquer une baisse encore plus forte de la libido c'est comme ça que la baisse de libido peut être à la base très bénigne passagère mais elle devient très embêtante et durable par exemple la baisse de libido qui a commencé dans une période de burn-out dans une période de fatigue sauf que malheureusement on n'a pas repéré que c'était lié à ça et on se met à se poser des questions le couple se met à se poser des questions et donc on commence à avoir une vie sexuelle avec beaucoup moins de légèreté plus de fluidité et plus de vigilance est-ce que j'y vais j'y vais pas est-ce que je vais avoir envie je vais pas avoir envie et finalement on rentre dans une boucle d'échecs qui fait que lorsqu'on consulte la principale cause de la baisse de libido c'est la boucle d'échecs merci de m'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous a appris des choses vous a donné une idée sur comment on réfléchit n'oubliez pas de liker abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné j'ai envie de faire de cette chaîne avec vous une très grande chaîne de santé française moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets prenez bien soin de vous et à bientôt